Alors comme vous le savez, et c'est pour ça que vous êtes dans cette salle, le sujet des sauvegardes est redevenu extrêmement sensible depuis que les cybercriminels chiffrent nos sauvegardes, ou en tout cas essayent de plus en plus de le faire. Alors l'ANSI publie régulièrement des points de recommandation avant les JO, vous les voyez passer. J'attire votre attention quand même sur cinq mesures préventives qui sont à mettre ou à revoir à très court terme. L'ANSI a pointé le renforcement de l'authentification sur les systèmes d'information, accroître bien sûr la supervision de la sécurité, établir une liste priorisée des services numériques de l'entreprise, mais on va revoir tous ces points-là quelque part, indirectement, et puis s'assurer d'un dispositif de gestion de crise adaptée. Et le cinquième point, en réalité c'est le troisième, mais il est cité, mais je le gardais pour la fin, c'est bien sûr la sauvegarde hors ligne des données et des applications critiques. Alors pour aborder le sujet des sauvegardes, on va commencer par un focus sur les sauvegardes immuables, avec quatre intervenants qui, vous allez le voir, ont des points de vue plutôt tranchés sur le sujet. Merci à tous les quatre d'être là. Wendy, vous avez normalement la traduction simultanée. Donc, Wendy n'a apparemment pas la traduction, donc on va essayer d'y remédier. J'ai envie de vous accueillir, vous avez une expertise de plus de 20 ans sur le sujet des sauvegardes, et vous êtes products manager pour la société Antemeta. Antemeta, en quelques mots. Alors bonjour, bonjour à tous. Antemeta, en quelques mots, société d'intégration, on est intégrateur depuis plus de 25 ans de solutions, de solutions de stockage, de sauvegarde, d'infrastructures, et depuis quelques années, maintenant un peu plus d'une petite quinzaine d'années, on fournit des services managers à nos clients autour de la protection de la donnée, de la sauvegarde et bien évidemment du PR. Alors, bien entendu. Clémence Philippe, ravie aussi de vous accueillir. Vous êtes une ancienne avocate d'affaires et vous avez créé votre société Examine.eu. Au moment de l'entrée en vigueur du RGPD, vous gère à peu près une cinquantaine de sociétés en tant que DPO, leur service DPO, et vous êtes membre du CFCIS, les femmes de la cybersécurité, ce que j'ai tout dit sur Examine. Exactement, donc moi je suis la cofondatrice en fait de la société Examine, donc nous on est hybride, on est éditeur de logiciel dans la conformité réglementaire et technique, et on est DPO, donc Data Protection Officer pour à peu près une cinquantaine de clients, donc on a bien le problème des sauvegardes. Et je suis membre du CFCIS, donc vous avez des membres au premier rang, qui est le SAC des femmes en cybersécurité et qui est une association d'à peu près 500, donc c'est une association de femmes ouvertes aux hommes, donc n'hésitez pas à adhérer, qui défend la place de la femme dans la cybersécurité, notamment via du mentorat, de la formation, des conférences, etc. Et le but du jeu c'est de montrer que les femmes ont toute leur place dans la cybersécurité, et on est notamment, ce qu'on nous dit souvent, des soft skills. Et on a une table ronde paritaire, François Bervière, vous êtes DSI, deux métiers, on va dire, et vous êtes le PDG de UBCOM, qui est spécialisé dans la protection des secrets. Bonjour, oui merci, François Bervière, président d'UBCOM. On est une société de droit suisse, notre métier c'est de protéger les assets informationnels, tactiques et stratégiques, donc pas que les autres ne nous intéressent pas, mais on pense que ceux qui ont de la valeur sont plus précieux, et c'est pour ça que je suis là, peut-être, à cette table pour discuter de l'importance que peut avoir une sauvegarde sur la préservation des données sensibles. Très important. Et Wendy Shin, I hope you will have translated. J'espère que maintenant vous avez la traduction, donc que vous avez beaucoup de connaissances en informatique, en opération. Sizer, Simons. Et vous êtes cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle PureCypher. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à votre entreprise? Bonjour. Pardon, je ne parle pas français. Mais voilà, je vais vous parler français, donc pour l'instant, je n'ai pas besoin de la traduction. Je suis très heureuse d'être ici. J'ai commencé ma carrière dans la technologie et j'ai commencé l'entreprise PureCypher. Nous construisons des solutions pour nous assurer de la sécurité des données, donc pour éviter l'empoisonnement de données et on travaille sur des solutions où l'on peut minimiser les attaques. Et les menaces. Et donc, en ce qui concerne les menaces, les sauvegardes immuables, je voudrais vous parler des solutions qui entrent en jeu dans le domaine. La salle, et d'ailleurs, vous aurez la possibilité de poser des questions. Profitez-en, vous avez vraiment quatre experts. Qui, dans la salle, est en train de revoir sa stratégie de sauvegarde? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok. Eh bien, bravo pour les autres. Vous êtes en veille, mais vous devez être absolument... En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a un réel sujet en interne. Alors, on va débuter cette table ronde pour regarder un petit peu les sauvegardes immuables en tant que, finalement, sujet de résilience d'entreprise. Alors, je commence par vous, Stéphane, parce que vous venez du monde de la sauvegarde et du monde de l'infra. Et j'aimerais avoir votre regard sur les sauvegardes de ces 20 dernières années, parce que vous, c'est vraiment votre sujet tout au long de votre carrière. Vous avez observé un point de rupture en 2010. Les sauvegardes deviennent alors moins importantes au sein des DSI, c'est ça? Exactement. Quand j'ai commencé ma carrière, comme tu l'évoques, à l'an 2000, un des éléments qui était important, c'est aujourd'hui, mon métier a été de commencer à mettre en place de l'infrastructure de protection des données, de sauvegarde, on appelait ça de la sauvegarde à l'époque. Et on avait toujours ce petit vecteur, capacité à restaurer et capacité à reprendre, avec la petite image de nos valises de bande, qui aujourd'hui reste à l'esprit de beaucoup de monde. On a vu apparaître en 2010 l'arrivée de la virtualisation, l'arrivée des baies de stockage avec du snapshot, et ainsi de suite, qui a fait que la magie de la virtualisation, la magie des baies de stockage, a fait que la sauvegarde devenait moins importante, moins nécessaire. Beaucoup d'amalgame entre plan de continuité et plan de PRA, et on s'est retrouvé à ne pas avoir moins de travail. On avait toujours autant de travail, puisqu'on mettait toujours autant de place de solutions de sauvegarde, mais la différence, c'est qu'on se battait pour arriver à mettre en place ces solutions, et être, je ne vais pas dire légitime, mais à permettre aujourd'hui de faire comprendre que c'était une nécessité. On n'a pas revenu en arrière depuis. Ça fait quelques années où on continue à progresser, à évoluer, à proposer des solutions et à devenir pleinement légitime, d'où notre présence dans un moment comme le FIC aux Assises, en Téméta, comme je l'indiquais tout à l'heure. On installait des infrastructures, on installait de la sauvegarde, on opérait pour nos clients, mais dans la finalité, on ne faisait pas de cybersécurité, comme on l'entend au sens strict du terme. On surfe un peu sur la vague de la cyber-résilience, mais on est surtout là, parce qu'on est légitime par cette expérience, par cette expérience de mise en situation, d'accompagnement de nos clients, mais l'expérience aussi dans la capacité à comprendre comment construire un plan de reprise d'activité par rapport au vital de l'entreprise. Oui, ce plan d'infection est arrivé. En 2010, hein ? On a une nouvelle magie qui est revenue encore une fois, le cloud, le cloud public, la magie du cloud public, qui nécessite aucune protection, parce que c'est résilient. Là aussi, on a une petite inflexion qui s'installe, et il y a depuis quelque temps des clients qui nous disent « Nous, on consommait les usages natifs, normaux, proposés par... » On ne s'y sera pas de cloud providers publics, mais qui aujourd'hui ont capacité à fournir la résilience qui va bien. Je n'ai jamais eu autant de projets ces deux dernières années. que sur du cloud public. Donc, oui, effectivement, il y a quand même beaucoup de variations, et de la légitimité du métier de la sauvegarde, de la légitimité de la sauvegarde, et du besoin aujourd'hui de prouver que la qualité de notre service de protection est bien là, elle est pleine et entière aujourd'hui. En sachant que pour le cloud, la responsabilité de la protection des données est avant tout à l'entreprise, et il ne faut pas l'oublier. C'est un sujet important. Alors, France, forcément, en tant qu'ancien DSI, j'imagine que vous êtes d'accord en ce qui concerne le cloud, la vision du cloud de Stéphane. Est-ce qu'on n'a pas perdu les bons réflexes en matière de cyber-résilience ? La question, elle est bonne. Alors, oui, on a perdu des bons réflexes parce que le cloud avait une promesse, et donc, du coup, ça a permis aux exploitations de se dire, le cloud sauvegarde ses résiliences, c'est sûr, j'ai plus de travail à faire, donc je ne m'en occupe plus. Donc, on a peut-être un peu perdu l'habitude, effectivement, de gérer son asset, entre guillemets, en bon père de famille. C'est une expression qu'on ne peut plus dire aujourd'hui, mais tout le monde s'y retrouvera. Je suis assez d'accord avec Stéphane, mais l'enjeu de la sauvegarde, il est pour nous un peu différent du sien. Lui, il vend le service associé, il le maîtrise, il en assure la promesse. Nous, la promesse, on demande à la voir. Et donc, du coup, on est dans une posture où on s'aperçoit que la plupart de nos comptes, ils ont tous une sauvegarde, elle marche très bien, et puis le jour où il y a un drame, la sauvegarde, bing, c'est peut-être pas la bonne. Et ça, ça arrive à beaucoup d'entre nous. On a constaté qu'il y avait deux enjeux sur la sauvegarde. La première, c'est que ça coûte très cher, et que le vrai prix, en fait, les ESN n'ont tendance à pas l'amener, parce que si c'est trop cher, on ne va pas vendre de la volumétrie, et c'est plus intéressant de la volumétrie que du stockage. Et du coup, on a vendu du stockage sans désormant expert, à des gens qui ne l'étaient pas non plus, et in fine, la sauvegarde ne marche pas. Et la deuxième chose, c'est que la sauvegarde, c'est quelque chose d'extrêmement contraignant et de pénible. C'est quelque chose qu'il faut vérifier tous les jours, qu'il faut loguer tous les jours, qu'il faut tester en permanence, surtout dans le contexte actuel où la menace du crypto, il faut que ces compagnies, est très présentes. Et si on ne fait pas ces vérifications avec une certaine récurrence, parce qu'on estime qu'on n'a pas besoin de le faire, on se met littéralement en danger. Toutes les sociétés qui se sont prises en crypto, et qui ont eu une sauvegarde immutable ou immuable, on en reviendra après, sont partis très très vite. Ceux qui n'ont pas une bonne sauvegarde, mais qui croyaient en avoir une, ils sont dans un rétablissement à peu près à 22 000 dollars par machine. C'est le coût que ça coûte quand on n'a pas la bonne sauvegarde. Donc on a vite fait l'analyse. Financièrement, c'est très cher, humainement, c'est très compliqué. Et juste le dernier point, c'est l'ingénierie sociale dans les rigueurs des services d'exploitation. Il faut être formé à l'éditeur et au constructeur. Nous, notre métier, c'est d'être agnostique sur les technologies, mais pouvoir faire de la prescription, on est obligé de toutes les essayer, et on les évalue toutes. Donc qu'on soit éditeur ou constructeur, c'est souvent le mariage de deux agnostiques qui fonctionnent assez bien, et pas les chaînes complètes, puisque si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, vous vous mettez en danger, surtout sur la sauvegarde. Et notre posture aujourd'hui, elle est vraiment d'inviter à faire de la différenciation, tant en accompagnant absolument, et sans restriction possible d'ingénierie sociale, qui va bien, pour que ce soit bien fait, au même titre que si on délègue un prestataire tel qu'Antemeta, il faut s'assurer de bien comprendre ce qu'Antemeta va faire pour vous, de façon à pouvoir aussi le contrôler, et que lui-même soit sûr que la proposition de valeur qu'il vous fait est correcte. Oui, et l'ingénierie sociale qui est votre grand sujet, on y reviendra tout à l'heure, par rapport à l'humain, par rapport au sauvegarde. Wendy, vous avez une longue expérience, est-ce que c'est ok pour la translation ? Wendy, vous avez une longue expérience de l'informatique et des opérations d'entreprise, j'ai cité quelques grandes sociétés, mais aussi de start-up. Quel est votre point de vue sur les sauvegardes immuables pour assurer justement cette résilience des données ? Mon point de vue là-dessus, c'est que les sauvegardes sont nécessaires, mais vous devez vraiment observer toute votre stratégie informatique. Quel est votre plan de continuité d'activité ? Et de là, quelle est votre stratégie ? La sauvegarde peut être immuable, mais ce n'est qu'une partie. Parce que si vous sauvegardez de façon immuable des mauvaises données, et souvent on en a beaucoup de ces mauvaises données, alors en fin de compte, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Et quand vous retournez dans l'environnement après une catastrophe, après un ransomware, alors vous rapportez à nouveau de mauvaises données dans votre environnement. Donc pour moi, la sauvegarde immuable, c'est une stratégie pour que vous puissiez avoir un meilleur plan de continuité. Mais vous devez également examiner comment vous allez vous assurer que les données sont bonnes avant de les sauvegarder. Donc en fin de compte, quel est votre objectif au niveau de votre entreprise au point de vue de la récupération des données ? Est-ce que vous avez différents lieux de sauvegarde ? Tout cela doit faire partie de l'ensemble d'une stratégie informatique. La sauvegarde au cœur de la stratégie, on ne répétera jamais plus que maintenant. Alors Clémence, au niveau juridique, c'est très intéressant justement d'avoir toujours ce regard juridique et de plus en plus important dans nos métiers, dans nos sujets de cybersécurité. Parler de sauvegarde immuable, de données personnelles, je précise bien, pour vous est une hérésie. Alors expliquez-nous pourquoi. Alors moi, je vais compléter effectivement avec le volet juridique. Donc on va repartir sur les fondamentaux de la donnée personnelle. On a trois principes. Principe de minimisation des données. Là, je rejoins Wendy. Stocker de la donnée, vous en avez besoin, mais il faut déjà savoir ce que c'est. Donc on est sur le principe de minimisation des données. Le RGPD, qui est le règlement général pour la protection des données. Il faut déjà savoir ce qu'on collecte. Donc pour savoir ce qu'on collecte, et puis savoir si on en a vraiment besoin. Et au cas où peut-être, j'en aurais peut-être besoin un jour, qu'on a dans tous les pays. Il n'y a pas qu'en France. Nous, on n'aime pas ça. Et la CNIL et toutes les autorités européennes n'aiment pas ça. Donc déjà, on va partir sur la base. Et là, je vois vraiment Wendy. Qu'est-ce qu'on a ? On a les bonnes data, good and bad data. Nous, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ces données et savoir aussi où sont les données. Parce que demain, vous changez de DSI, de RSSI, de DPO. Si votre registre, il n'existe pas, le registre des traitements, ou s'il n'est pas à jour, vous ne saurez déjà pas où sont vos données. Donc vous allez dépenser beaucoup d'argent pour faire des sauvegardes, mais des sauvegardes de données qui incluent des données personnelles de quelque chose que finalement, vous ne savez pas où elles sont. Donc c'est déjà compliqué. Après, on a le fait de, au cas où peut-être j'en ai besoin, ce n'est pas possible. Il y a des durées de conservation des données personnelles qui sont applicables en fonction de la finalité de traitement. Donc données RH, données contrat, données marketing. Donc là, le marketing, on est dans la traçabilité des consentements en ce moment parce qu'il y a pas mal de sanctions sur le sujet. Donc on a la question de la durée de la conservation des données et de savoir quelles sont les durées applicables et qui va supprimer les données. C'est une discussion qu'on a eue ce matin avec Stéphane. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et après, on a un troisième sujet réglementaire qui est le transfert des données. Donc vous êtes tous au courant du Cloud Act, du Data Privacy Framework, des obligations de sécurisation des transferts de données. Donc quand on est sur des sauvegardes, des sauvegardes immuables, forcément, ex-avocat, moi je vais penser perpétuel et je vais dire non, surtout pas. Mais en fait non, immuable n'est pas forcément perpétuel. Mais immuable, sauvegarde, veut dire où c'est sauvegardé. Donc on disait AWS, Azure, des gros Américains, les serveurs sont-ils en Europe, les serveurs sont aux Etats-Unis, vous êtes un groupe international, un plantaire en Asie, en Amérique du Sud, où sont toutes vos données ? Et si vous faites une politique, effectivement, de sauvegarde de vos données, vous pouvez sauvegarder des données dans plein de pays différents. Par exemple, vous êtes chez Michelin et vous faites des pneus en Chine, vous n'allez pas sauvegarder vos données en France, vous allez sauvegarder en Chine. Et si vous faites des pneus aux Etats-Unis, vous allez sauvegarder les données aux Etats-Unis. Mais ça veut dire de la sauvegarde de données au niveau worldwide et de savoir un, où sont les flux de données ? Deux, qu'est-ce que j'ai comme données ? Et trois, évidemment, comment je vais sécuriser juridiquement les transferts de données ? Donc, c'est vrai que je rajoute, en arrivant quatrième, je mets encore une couche dessus, vous allez m'aimer. mais on est aussi sur la qualité de la donnée. Donc, moi, j'interviens surtout sur les données personnelles, c'est mon métier, où il faut prendre en compte, effectivement, la cybersécurité, la sauvegarde, le fait d'avoir des données, on sait exactement où elles sont. Mais aussi, il faut avoir la qualité de la donnée parce qu'on a à la fois la question des contrôles qui est assez petit par rapport à la question des ransomware, de la cybersécurité. Et plus vous avez, comme on dit dans les guides d'hygiène de l'Anti, une bonne hygiène et plus votre système d'information est propre et plus votre société est valorisée derrière. Alors, Stéphane, quand on avait évoqué la question, tu m'avais dit, derrière, il y a la notion de données structurées et données non structurées. Exactement. On a tendance à vouloir toujours tout traiter dans le même panier, ce qui nous arrange, appliquer une politique de protection très large sur l'intégralité du système d'information, ça permet de vendre de plus de services et tout ce qui va avec. Au-delà de se faire plaisir, il peut être intéressant quand même aujourd'hui d'arriver à mettre le curseur de responsabilité et de compréhension aux bons endroits. La données non structurées, juste pour la définir, c'est ce que vous allez retrouver dans vos serveurs de fichiers par exemple. Et on s'aperçoit que ces fameux serveurs de fichiers, ces fameux NAC, on va y retrouver une quantité d'informations qui n'a rien à voir avec la bureautique, qui n'a rien à voir avec les photos de famille qu'on aurait pu prendre. On peut y retrouver des plateformes d'échange financières, on peut retrouver des échanges entre différents environnements. Très souvent, on voit des vieilles AS400, je ne vais pas dire des vieilles AS400, qui font des échanges avec des plateformes installes qu'on va retrouver à d'autres environnements. Donc effectivement, aujourd'hui, la data non structurée, contrairement à son nom, on est capable de l'analyser, on est capable d'en sortir quelque chose assez simplement avec des mécaniques très orientées à IT. Là où c'est plus complexe sur la donnée structurée, il faut qu'on ait une capacité à parler de cette donnée structurée, qu'elle soit dans une base de données, dans une application, en environnement X ou Y. C'est tout le sujet de la discussion qu'on a eu tout à l'heure, c'est de dire comment on peut arriver à créer cette classification avec une situation peut-être un peu empirique et d'arriver à faire cette analytique pour y appliquer les bons modèles de protection, les bons modèles de structuration et de connaissance, parce que tu parlais des différentes législations, on peut se retrouver avec des besoins aux Etats-Unis qui n'ont strictement rien à voir avec des besoins en Allemagne ou en France. Donc effectivement, il y a des outils techniques qui peuvent nous aider pour faire ce genre de choses-là. la qualité de l'information, comme tu le disais, c'est presque utopiste, on s'en aperçoit, c'est malheureusement comme ça. Et donc, je peux comprendre tout à fait le point de vue sur le fait qu'on doit avoir véritablement une règle, une régistration qu'on va mettre en place avec une garantie de dire qu'il y a certaines datas qu'on ne doit pas conserver, certaines datas qu'on ne doit pas conserver de manière immuable. Par contre, encore une fois, ce fameux cycle de vie, il n'est pas si évident que ça à mener. Et nous, on l'approche d'une manière purement infrastructure, purement technique, mais dans la finalité, on n'est qu'un outil de leur expression de besoin, ce que tu évoquais tout à l'heure également, il faut qu'on prouve. Et nous, notre objectif, c'est de fournir une météo qualitative là-dessus, sur la probabilité de ce qu'on a réalisé et de ce qu'on a mis en place. Que ce soit pour l'immutabilité ou l'immuabilité, on gênerait à chacun à se donner la bonne définition. On va y revenir parce que tu parlais de définition. Alors, on a eu un débat sur les termes, vous savez, en cybersécurité, la sémantique est très importante. Je vous donne juste la définition d'une sauvegarde immuable. Une sauvegarde immuable est un fichier de sauvegarde qui ne peut absolument plus être modifié. Le but d'une sauvegarde, c'est d'être inaltérable et de pouvoir être immédiatement déployée sur les serveurs de prod en cas d'attaque de ransomware ou toute autre forme de perte de données. Alors, il y a le terme d'immuable et d'autres termes que vous préférez peut-être utiliser. Clémence. Non, ça me va bien. Après, il y a un faux ami qui est la sauvegarde perpétuelle et qui, pour nous, n'est pas possible. C'est ce que nous disait Wendy aussi. C'est notre position. Et voilà, sur le fait que la donnée, quand on la sauvegarde, on peut effectivement directement la rapatrier. Là, je suis totalement d'accord avec toi et nous, on les voit en cas de ransomware et de notification de violation de données. C'est très rare que les sociétés arrivent à back-uper et remettre exactement le système d'information dans l'état où il était juste à vendre ransomware. Donc là-dessus, je suis totalement d'accord sur ce sujet-là. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce que je ne suis pas là la tête. Je me dis qu'est-ce que c'est compliqué finalement. Et pourtant, on fait le même métier dans le même service et dans le même but. Mais quand on écoute Clémence, on a tout de suite envie de laisser le projet de sauvegarde à demain parce que c'est un enfer en fait à cause de la réglementation de se dire qu'est-ce que je peux mettre dans mon panier, qu'est-ce que je ne peux pas mettre, qu'est-ce que je dois préserver, qu'est-ce que je dois conserver, qu'est-ce qui est tactique ou stratégique pour moi. Et ça, la réglementation, on ne pourra jamais le définir. C'est forcément vous. Alors, je vais essayer d'être un peu pragmatique puisque quand on est décide, on est feignant et ce qu'on aime bien, c'est les choses qui marchent vite et bien. Je ne vais pas gérer le problème de Clémence et son métier et je vous invite à vraiment vous appuyer sur des DPO pour pouvoir définir vos stratégies de sauvegarde de façon à ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier et à bien conserver surtout les données sensibles, santé nominatives, etc., là où elles doivent être parce que les sanctions sont tellement coûteuses que ça peut être dissuasif et c'est important de le faire maintenant et c'est aussi un élément de souveraineté qui s'engage par ce type de démarche. Nous, notre posture, elle consiste à assurer la résilience et l'immuabilité qui est très importante pour nous, c'est que notre client, il a une donnée qui ne doit pas être compromise. Une donnée compromise, c'est une donnée qui a été altérée et si on veut avoir la certitude qu'elle ne soit pas altérée, elle doit être inscrite dans un système qui délivre une fonction immuable. Et là, on est en 2024 et il n'y a pas beaucoup de solutions. On a l'opportunité tous les ans de faire des tests avec plein d'éditeurs de sauvegarde, plein de constructeurs de sauvegarde. On va chercher le pragmatisme. Je ne veux pas dire que je vais chercher le meilleur mais on va chercher le truc qui fonctionne et qui peut répondre en termes d'ingénierie sociale, là encore une fois, à une PME ou une ETI qui va avoir les ressources qui vont à peu près comprendre le changement qui va s'opérer quand on va instaurer ce genre de choses. Alors, on a des grands éditeurs qu'on connaît tous, Vim, on a des petits acteurs comme Oxybox, on a des gros comme Covult, etc. On a des gros constructeurs aussi d'infra, Dell, EMC, qui font du Snap, etc. Sur l'ensemble de nos systèmes aujourd'hui, on ne vend rien. Donc, moi, je peux parler des marques, je n'ai pas de problème avec ça. Il faut remettre en cause la fonctionnalité et la next-gen des éléments. Je vais essayer de ne pas être confus pour vous, j'en ai pour une heure et après, je vous laisse le micro. Stéphane a porté un complément qui dit nous, on opère une fonction de sauvegarde, nous, on doit donner la garantie à notre client que l'information qu'il a dans son système et qu'il bascule dans l'immuabilité reste intègre pour qu'il puisse repartir parce que son information est tactique et stratégique. C'est-à-dire qu'en gros, qu'au se modo, elle vaut du pognon, elle met en cause sa légitimité, sa notoriété, son image de marque, sa réputation, tous ces enjeux-là. Le cadre réglementaire, encore une fois, c'est la patate soude pour Clémence. Il faut vous adresser à elle pour gérer ce problème-là. Chacun ses problèmes. Exactement, mais en fait, vous comprenez qu'on ne peut pas travailler sans elle, en fait. Si on veut bien faire les choses, c'est un petit peu plus complexe que d'habitude et ça signifie de mettre un peu plus d'argent que d'habitude dans ses analyses de projet pour se faire accompagner par un regard externe. Si vous le faites sans objectivité, vous allez mourir et vous allez forcément faire le mauvais choix. Donc, nous, notre posture aujourd'hui, c'est de prendre des acteurs agnostiques. On sait aujourd'hui dans les expériences de gestion de crise sur des cryptophobos, etc., qu'on a vu récemment, grosso modo, on arrive à faire partir des boîtes en 48 heures. Comment vous le faites ? On n'est pas des escrocs, on ne vend pas 50 jours alors qu'on peut le faire en deux. Mais c'est surtout parce que le client est dans une posture architecturale qui peut être proposée par des acteurs comme Antemeta ou par des associations agnostiques comme Volt et Hexagrine qui sont des systèmes qui fonctionnent assez bien. Mais attention, ça nécessite quand même d'être formé aux solutions que vous les ayez chez vous ou pas. Je prends Comvoul, c'est un logiciel complexe, il marche très bien, il fait de la donnée structurée et déstructurée. Donc, il fait tout ensemble, Hexagrine, il s'en fout, il prend n'importe quoi. Mais le mariage va bien. Mais si l'opérateur à l'interne n'est pas formé à Comvoul, ça veut dire qu'on lui paye 10 jours sur à peu près un trimestre de formation et d'accompagnement à la gestion de cette exploitation pour y créer les gouvernances dans les règles de l'art. Là, ça fera plaisir à notre ami DPO. On répond aussi à l'enjeu que pose Wendy en disant ne sauvegardez pas n'importe quoi, ça coûte du pognon, l'empreinte carbone, elle est terrible, etc. Néanmoins, restons pragmatiques dans la démarche. L'objectivité, c'est de repartir. Si vous prenez une cartouche, ça c'est mon rôle. L'objectivité pour Clémence, c'est que vous ne preniez pas une cartouche réglementaire en fonction de ce que vous sauvegardez. Et l'objectif, pour toi Stéphane, c'est d'assurer le fait que la promesse que tu vas faire en sauvegarde, elle fonctionne coûte, coûte, coûte. J'ai fini. Mais Wendy voulait réagir justement à ce terme. En fait, je voudrais réagir à ce qu'ils disent. Ce n'est pas seulement une question de terme. Pour moi, nous sommes ici à parler de sauvegarde parce qu'on a un problème. Et ce qui est le plus probable, c'est que nos entreprises sont suffisamment grandes si vous avez des petites sociétés, vous ne pensez pas à des sauvegardes immuables. Et quand vous avez une grande entreprise, vous devez réfléchir à votre environnement en tant que CTO. Quel est votre environnement ? Et je suis sûr que vous avez toutes sortes de technologies dans vos environnements. Je parlais à un CEO il n'y a pas longtemps et ils utilisent encore des bandes pour leur sauvegarde et des bâtiments physiques pour sauvegarder ces bandes. Est-ce que c'est immuable ? Probablement, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas y accéder. Est-ce que c'est moins cher ? Eh bien là, ça dépend de la technologie avec laquelle vous comparez. Donc pour moi, vous avez tous raison. Vous devez observer quelles sont les données qui sont les plus critiques. Vous devez vous assurer que ça peut être sauvegardé et rapatrié s'il y a une attaque de cybersécurité. C'est très important. Donc comprenez d'abord vos propres environnements opérationnels pour que vous puissiez avoir une sauvegarde qui vous permet de récupérer vos données. Ayez une stratégie en place pour que vous sachiez quels sont les objectifs de récupération. Et les points de récupération vous permettent de voir il y a combien de mois, il y a combien d'années est-ce que la sauvegarde a eu lieu et quelles sont les données que je veux rapatrier. Vous ne voudrez pas toujours rapatrier toutes les données et certaines ne seront pas utiles. Et donc comprendre vos données c'est essentiel parce que vous voulez vous assurer que vous êtes en conformité par rapport à la réglementation gouvernementale. Si vous êtes dans une entreprise de publicité que vous rassemblez des données personnelles, vous devez vous assurer que vous ne les gardez pas pendant des années. Vous devez avoir une politique de rétention en place. Ce sont des choses que vous devez examiner. Vous devez savoir comment vous sauvegardez votre environnement parce que la clé par rapport à la sauvegarde c'est que la sauvegarde ce n'est pas simplement sauvegarder une totalité pour être sûr. Non. S'il y a un problème à part à votre environnement, il s'agit de savoir comment vous pouvez reprendre votre activité très rapidement avec les données utiles. Donc on a tous raison dans un sens mais je crois que vous devez voir votre entreprise spécifiquement, vos besoins spécifiques et élaborer une stratégie qui fonctionne pour vous et pour votre budget. Alors maintenant que ce tour de table a été fait, on va arriver au cœur du sujet qui amène une salle aussi nombreuse devant nous, c'est la sécurisation de ces sauvegardes parce que Stéphane, forcément, le sujet n'est que le début d'un processus. Est-ce que ce n'est pas tout le SI qui va nécessiter une sanctuarisation ? Parce que le mot de sanctuarisation est extrêmement important sur notre sujet. Alors c'est vrai qu'on emploie des termes de plus en plus forts. Oui, oui, oui. Ils ont l'avantage de bien installer un petit peu le décor par rapport aux différents besoins. Exactement. La sanctuarisation, nous, on l'a défini par un terme qui nous permet aujourd'hui de garantir qu'on a bien fait une séparation des périmètres de responsabilité. On est juste en train de parler par les pragmatismes et je crois que le pragmatisme est un élément extrêmement important puisqu'on a tellement de technologies miraculeuses autour de nous que dans un moment on en perd un petit peu sens. Sens humain qu'on va remettre. Exactement. Nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de garantir que déjà on a mis en place une organisation qui permet une séparation des périmètres de responsabilité. Vous avez aujourd'hui quelqu'un qui a, excusez-moi de l'expression, mais un peu les clés du camion de l'IT et qui a capacité à supprimer des données, des bays de stockage, supprimer des machines virtuelles, supprimer des sauvegardes, même s'il y a des mutabilités, on sait qu'il y a des moyens détournés qui nous permettent d'aller un cran plus loin. L'élément qui est intéressant dans cette séparation des périmètres de responsabilité, c'est que tout le monde ne dispose pas de toutes les capacités et tous les droits. Alors nous, on croit au modèle du service managé, c'est-à-dire confier à un tiers la capacité d'opérer le service de sauvegarde et ne pas opérer le reste. Ça, ça fait partie un peu du sens et de la vocation d'Antibeta de proposer d'une entreprise, quelle qu'elle soit la taille, ce modèle de séparation est déjà un bon départ. Ça ne veut pas dire que derrière, on ne doit pas utiliser toutes ces technologies. On a cité plein de produits, quels qu'ils soient aujourd'hui. On peut parler de Veritas, de Vim, de Comodo, tous ces acteurs qui aujourd'hui ont mis sur la table des moyens technologiques mais qui sont aujourd'hui des obligations. C'est à eux aussi de fournir les capacités de ces outils à fournir une réponse. Tu parlais d'immutabilité, c'est une obligation. On parle du chiffrement, ça devient une obligation. On parle aujourd'hui de la séparation des périmètres de responsabilité. Pourquoi travailler en tant qu'administrateur tout le temps ? C'est comme si on était systématiquement le maître de toute action. Et là aussi, la séparation des périmètres de responsabilité entre opérateur et administrateur doit être pleine et entière. Donc, dire que tout le système d'information doit être sanctuarisé, oui, d'une certaine manière, on commence à y rentrer, on voit apparaître, vous avez dû voir toutes les technologies de Bastion ou autre qui est revenu à la mode stratégique. Ça en fait partie et ça fait partie des évolutions et des développements qui sont réalisés. Mais revenons déjà à des bases simples. Séparons les périmètres de responsabilité. Faisons en sorte à ce que les infrastructures de sauvegarde ne soient pas au maximum exposées comme elles l'étaient. On parle de plus en plus aujourd'hui de mettre les infrastructures de sauvegarde dans des bulles, dans des bulles réseaux. Dans des cures de confiance. On peut employer ce terme, une sorte de cures de confiance. Exactement. Et ce qui nous permettra demain, en cas d'une erreur humaine, parce qu'aujourd'hui un incident, ce n'est pas qu'une cyberattaque, mais ça peut être une erreur humaine, de garantir que cette erreur humaine ne puisse pas se propager ou en cas d'une cyberattaque ou d'un endemis de fou. Il ne faut pas l'oublier. Exactement. Donc ça, je pense qu'il faut pragmatisme, effectivement. Ils mettent des moyens, tous plus mesurés les uns que les autres. Mais encore une fois, faisons confiance aux éditeurs et aux constructeurs de nous fournir ce type de solution. Pas de manière aveugle, mais implémentons la bonne technologie au bon endroit. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mauvais acteurs sur ce type de service. Par contre, après, oui, il faut de la compétence pour mettre en place. Il faut de l'hygiène, de l'hygiène de mise à jour, de l'hygiène de sécurité qui va avec. Alors ça peut passer par des contrats de service, mais également des bonnes pratiques en interne au sein de l'entreprise. Bien sûr. Wendy, quel est votre, on a vu le pragmatisme américain, mais quel est votre point de vue sur la sécurisation, la sanctuarisation de ces sauvegardes ? Avec l'intelligence artificielle, ça fait de plus en plus peur parce que vous pouvez faire plein de choses. du très bon et du très mauvais. Donc je suis d'accord. En fait, je pense même que la manière dont on encode doit changer. On est passé d'un environnement de mainframe à un accès partout. Donc vous pouvez avoir accès en fait à n'importe quel point. Et puis, vous pouvez insérer des virus, des choses très mauvaises qui peuvent se propager en aval. et en fait, comme Stéphane l'a dit, vous parlez de centraliser, de sanctuariser. Donc c'est mettre une bulle dans une capacité. Et comme ça, vous pouvez savoir si ce sera immuable ou pas. Bon, généralement, c'est immuable si vous faites une bulle, mais ce n'est pas vraiment la technologie dont on parle en général. Donc si vous faites une sanctuarisation, ce sera beaucoup plus sûr. Donc je pense que les opérations vont changer. Vous allez avoir un système d'encodage qui sera sûr, sanctuarisé, qui va vous permettre des transactions sûres avec moins de points d'accès, y compris la sauvegarde. Merci, Wendy. En France, vous avez fait un benchmark sur 25 architectures de backup. Qu'est-ce que vous en avez déduit une bonne recette et qu'est-ce qui fonctionne actuellement en toute objectivité ? Je ne vais pas me faire des copains, il y a des éditeurs de sauvegarde dans la salle. Donc si vous voulez bien sortir, s'il vous plaît. On va parler des bonnes recettes. On va parler des bonnes recettes. Soyons consensuels. La bonne recette, c'est le pragmatisme. Si c'est pragmatique, ce n'est pas cher à exploiter parce que si c'est une usine à gaz, c'est compliqué, ça nécessite des moyens. Donc le pragmatisme, c'est une objectivité qu'on devrait tous conserver dans ce sujet-là. Après, vous essayez de l'imposer au juridique mais ça, c'est un autre problème. Dans notre lab, comme on est des anciens exploitants et qu'on voit ce que vivent nos clients avec les solutions, on a deux paramètres. Est-ce que c'est simple à exploiter ? Quand on a un plan de sauvegarde type, on crée un modèle type et puis on essaie de l'appliquer et on utilise vraiment la plupart des grandes solutions du marché, de l'Oxybox, de l'Achronis, du Vim, vraiment tout le monde y passe, de la barre, etc. Les gros standards, ils passent à la mouillette puis il y a du hardware aussi et le hardware, pour nous, c'est important parce que c'est lui qui va apporter la technologie soit de chiffrement, c'est généralement pas dans le logiciel de sauvegarde, dans l'immuabilité en tous les cas et puis deuxièmement, il faut que le constructeur apporte des garanties de pérennité, nous protègent énormément, enfin nos clients, protègent énormément de données de santé, de diagnostic biologique par exemple, qui doit être conservé, accrochez-vous, 20 ans, donc vous faites une prise de sang dans un laboratoire, cette information va être conservée 20 ans, c'est la loi, et ce genre d'information-là, il y a très peu de constructeurs dans le monde qui sont capables de garantir une maintenance opérationnelle sur 20 ans de technologie parce que ça nécessite des moyens et des coûts délirants, il n'y a pas beaucoup de solutions, le dernier qu'on a vu avec une vraie évolution dans la technologie, dans la simplicité d'usage, c'est l'américain Hexagrid et vous savez qu'on n'est pas très attaché aux américains parce que les Suisses et la souveraineté c'est un vrai sujet, mais là pour le coup ça marchait pas mal, en éditeur le plus efficace et performant sur tout type de données c'était Comvolt, mais c'était pas le plus simple, il est cher en plus, Comvolt, donc c'est une grosse machine quand même, qu'une TPE peut pas s'offrir, on va être très clair là-dessus, mais quoi qu'il en soit et quelle que soit la solution, même avec de l'Oxybox qui est un produit français, ouvre un Cocorico qui marche bien, qui est destiné au TPE, ça demande une gouvernance et donc une vraie hygiène d'apprentissage et avec une vraie maîtrise, ça s'apprend, c'est pas très compliqué mais ça s'apprend et ce temps d'apprentissage, personne ne l'applique jamais, je vais faire un hors sujet mais sur 250 grosses sociétés européennes, 80 ont signalé un incident critique en cybersécurité, c'est soit un leak, soit un crypto, sur ces 80, accrochez-vous, 100% des administrateurs réseau et systèmes de sécurité n'avaient pas reçu la formation du firewall dont ils avaient la charge. On a à peu près le même pourcentage sur la partie backup sauf ceux qui avaient du VIM parce qu'ils en font tellement depuis des années qu'au bout du compte on pourrait considérer qu'avec le capital expérience ils sont formés. donc il y a une pauvreté intellectuelle dans la maîtrise des technologies qui sont fournies par les éditeurs et les éditeurs ils fournissent des avions de chasse et si on rentre dans le détail piloter un firewall c'est 85 000 règles à prendre c'est un manuel qui est plus complexe que piloter un Boeing 747 donc forcément aucun d'entre nous n'est à la hauteur dans cette salle sauf celui qui est né dedans et qui fait ça depuis 30 ans et donc il faut admettre que la résilience si elle est technologique au bout du compte parce que c'est vrai que sur la plupart des sauvegardes on emmène le crypto avec nous on met un petit faux boss dans le serveur d'exploitation puis on voit comment il se balade si vous mettez tous les oeufs dans le même panier je suis désolé pour VIM mais vous avez une complète VIM intégrale vous emmenez le faux boss avec vous dans votre backup vous restituez pouf la cartouche se redémarre VIM vous dira ah non parce qu'ils ont la solution de rupture bit à bit etc vous avez dans la vérité il y a des faux boss qui sont tellement bien écrits que les solutions bit à bit elles ne sont pas capables de l'identifier elles le prennent comme une donnée saine alors aujourd'hui le plus résilient ça a été hexagrid parce que c'est le seul où le faux boss n'est jamais passé mais on n'est pas à l'abri demain ça peut changer mais pour le moment c'est celui qui va bien vous pouvez mettre n'importe quel software agnostique dessus ça tient à peu près la route c'est cette donne là et je répète encore c'est la formation il faut vraiment mettre de l'argent et les boîtes ne veulent pas mettre de l'argent sur les tech parce que les tech ça bouge si on les forme correctement ils vont se barrer en vendant une compétence qu'ils ont parce qu'elle est certifiée ils ne vont pas tenir bref c'est compliqué surtout en France ce n'est pas le cas en Suisse en Allemagne un tech qui est formé par sa boîte il reste fidèle à sa boîte en France un tech qui est formé par sa boîte il en profite pour aller faire une cubule salariale chez le voisin donc du coup c'est aussi un état d'esprit c'est l'image de la France je suis désolé donc du pragmatisme remettre de l'humain tout en ne mettant pas toutes nos technologies au sein des mêmes éditeurs oui mais humain et pas de pragmatics ça ne marche pas oui alors on est d'accord il faut mieux faire appel à des antémétaires qui vont faire le boulot à votre place ça ne va pas forcément vous coûter plus cher j'en sais trop rien il faudrait qu'on discute au-delà de ça non non plus sérieusement si c'est trop compliqué déléguer à des professionnels contractuellement ils vont vous donner l'expertise tu as raison de le souligner Clémence va l'affirmer attention si vous êtes à l'origine du traitement vous portez la responsabilité intégrale de l'issue de cette donnée là ne l'oubliez jamais donc ne confiez pas votre donnée à un prestataire externe si c'est un peu n'importe qui faites gaffe à ça et faites des doodils sur ces bonhommes là c'est important sur la conformité mais ça Clémence peut-être mieux l'expliquer que moi oui mais justement en termes d'accompagnement Clémence face au risque du chiffrement de ces sauvegardes justement comment tu l'abordes en termes de procédure de management de la sécurité notamment en termes de rédaction des PCA PRA et des PAS alors tu m'as réexpliqué c'était le plan d'assurance sécurité puisque toi tu accompagnes les CISO et un certain nombre de fonctions d'entreprise justement par rapport à cette stratégie en fait moi j'ai un avantage sur mes copains c'est que je comprends un mot sur trois à peu près de ce qu'ils disent parce que moi à la base j'étais avocat j'ai fait du droit parce que j'étais nulle en maths donc en fait nous notre clientèle c'est essentiellement des grosses associations des PME des ETI avec des gens qui comprennent pas forcément tout ce qu'ils racontent c'est pour ça qu'on travaille avec eux aussi parce que comme ça ils apportent les bonnes solutions et nous le but du jeu c'est d'effectivement on a des gens humains en face de nous donc la faille humaine on était je crois qu'on est monté à 85% je crois après le confinement tellement c'était la cata et nous on fait énormément de formations on fait des formations RGPD on fait des formations sur la guide d'hygiène de l'ANSI on fait des formations cybersécurité l'autre jour on a fait un test de phishing dans une boîte qui vendait parfum il y a eu 30% de nanas entre guillemets qui sont tombées dedans et l'humain est vraiment important non mais c'est vrai j'ai envie de le dire parce que je suis une fille voilà attention à vos propos et en fait nous moi je vais prendre une position PME, TPE, ETI pas grand compte rien à voir nous on écrit on est des juristes on est là pour écrire on fait des procédures donc on aide en fait nos sociétés à écrire des PSSI des politiques de sécurité du système d'information des PCA plan de continuité d'activité des PRA plan de reprise d'activité des PAS des plans d'assurance qualité et sécurité pourquoi ? parce que comme tu disais chez les développeurs et les IT ils valent très cher donc ils sont assez volatiles c'est vrai c'est le marché qui est comme ça et donc en fait quand on écrit on a une mémoire nous les juristes on aime la traçabilité dans le temps on aime la mémoire dans le temps on aime que la boîte elle dure dans le temps et pour ça il faut écrire c'est à dire que si on en a un qui part il a écrit et donc il y a un autre qui arrive il aura les procédures écrites et donc c'est pour ça pour nous c'est hyper important d'écrire et accessoirement en cas de ransomware si votre système d'information est bloqué vous ne pouvez pas les tuer donc l'intérêt d'écrire et d'imprimer donc ce n'est pas bon pour les arbres c'est que vous pouvez restaurer grâce à du papier donc c'est très très bête mais dans les sociétés à partir du moment où vous avez des PCA, des PA des PSSI moi je vous invite à les imprimer parce que le jour où vous en avez besoin vous pourrez les ressortir donc nous on est beaucoup dans la preuve aussi on a aussi des beaux questionnaires qui tombent dans les PME quand ils travaillent notamment avec des grands comptes et là avec Nice 2 Dora etc on va en avoir de plus en plus et le fait d'avoir écrit ça montre en fait qu'on a une hygiène donc c'est de la preuve de l'hygiène et je voulais juste faire un dernier point sur ce que tu dis sur les lanceurs d'alerte attention aux lanceurs d'alerte on a les lanceurs d'alerte on a la loi Vassermain qui est tombée l'année dernière en 2022 sur les lanceurs d'alerte on n'est pas que sur la corruption commerciale donc en fait à partir du moment où c'est ce que tu disais tu cloisonnes pas tu protèges pas ton système et que tout le monde a accès à tout à partir du moment où on est sur l'intérêt général une personne peut vous dénoncer et vraiment ce qu'on disait tout à l'heure la menace interne on la voit au quotidien elle existe et donc la menace n'est pas forcément externe la menace peut être aussi interne sans vous rendre parano bien évidemment donc voilà donc là dessus sur la gestion de risque sur le côté pragmatique moi je suis un juriste pragmatique mon boulot c'est de faire de la gestion de risque mais c'est pas moi qui prends la décision finale parce que j'ai pas le droit et donc c'est le responsable de traitement c'est mon client qui prendra la responsabilité finale mais moi ce qu'il faut c'est que j'arrive avec des solutions et c'est à la fois des solutions techniques des solutions pragmatiques et des décisions juridiques mais si on se base que sur le juriste vous allez pas y arriver il faut que tout le monde travaille ensemble et nous on a l'habitude de travailler avec tous les corps de métier et il faut que les gens s'aiment parce que dans les boîtes souvent ils s'aiment pas et c'est vraiment important que les gens travaillent qu'il y ait une cohésion d'équipe et sur la formation je te suis si on forme pas les gens si on arrive ne serait-ce qu'un onboarding dans une nouvelle société et que le gars il est tout seul ou la nana elle est toute seule ça peut pas marcher il faut vraiment former et plus vous formez les gens et plus vous protégez votre société contre les attaques internes et contre les attaques externes alors le temps passe vite je voulais estimer le nombre de questions est-ce que vous pouvez les lever la main pour voir à peu près c'est parce que comme ils sont bavards c'est pour gérer mon temps au mieux est-ce que vous allez avoir des questions profitez-en non mais c'est un sujet qui ne les intéresse pas la salle est pleine ils ont tous des projets vous avez été nombreux à lever la main je compte sur vous Stéphane il y a la question du forensic aussi que tu souhaitais aborder par rapport au sauvegarde oui alors on va l'aborder de manière un petit peu différente aujourd'hui souvent on va avoir des attentes extrêmement fortes autour des solutions de sauvegarde on a vu de plus en plus de solutions qui essayent d'apporter une réponse extrêmement transverse extrêmement large qui va vous garantir qu'on va vous restituer de l'information propre à la consommation ce qui est en soi un peu une attente maximum qu'on pourrait avoir il y a d'autres visions qui sont de dire que les outils aujourd'hui vont vous ramener une data une donnée un serveur une information dans un état où elle n'était pas corrompue où elle n'était pas dans un état géré qui est impropre et donc on va revenir très loin en arrière dans le temps la réalité c'est qu'on ne fait jamais ça la réalité c'est qu'on essaye de perdre le minimum de données et lors d'attaques majeures quelles qu'elles soient lors d'une situation de crise nous on ne croit pas au modèle le fait de dire qu'on va restituer de la donnée qui a été nettoyée directement on essaye en fin de compte de faire en sorte à ce que les outils de sauvegarde restent à leur bonne place même si on voit apparaître de l'entier en zone on voit apparaître plein de connexions aux ministres plein de connexions aux solutions de cybersécurité de ces différentes solutions dans la finalité ils ne nous demandent pas de faire ça et lors de ces actions si demain on a une cyberattaque nous on essaye plutôt de se positionner comme l'outil efficace l'outil efficace c'est capacité à restaurer déjà c'est déjà un point important je l'évoquais tout à l'heure il faut prouver mais déjà savoir restaurer l'information capacité à mettre à disposition le plus rapidement possible différentes versions de l'information parce que la version qu'on a trouvée à 17h20 n'était pas celle qui est intéressante pour restituer le périmètre ça sera peut-être plus celle qui était disponible à 17h10 ou à 16h30 et c'est en ça où nous on positionne certes la technologie et puis la technologie nous amène des choses extraordinaires maintenant on parle de continuous data protection alors le terme veut dire très clairement ce qu'il signifie c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable de protéger en continu de l'information mais surtout de disposer d'un journal qu'on peut ouvrir et ramener l'information au bon endroit à certains moments ça c'est un élément qui est important et lors de ces opérations de reconstruction on a besoin d'avoir des outils ultra efficaces c'est exactement là où nous on veut se positionner l'acteur ultra efficace ultra rapide et qui permet de garantir qu'on met à disposition cette information qui peut ensuite être nettoyée parce qu'ils vont systématiquement injecter des scripts injecter des outils pour nettoyer l'information pour arriver au minimum de pertes et je pense que ça c'est un point qui est extrêmement important c'est ne pas essayer de mélanger tous les sujets dans les mêmes outils il y a des outils très efficaces sur le marché je n'ai aucun doute là-dessus mais dans la réalité moi quel que soit l'outil on ne me demande pas de faire des années anti-rosomware des sauvegardes on me le demande pour faire un appel d'offres et d'y cocher mais est-ce que les clients le font réellement c'est plutôt une autre histoire donc c'est pour ça que je reste je vais parler de pragmatisme encore une fois et on aura 10 mots je pense que c'est le maître mot qui ressort mais on s'aperçoit surtout que utilisons bien les outils ce pour quoi ils ont été faits et n'essayons pas aujourd'hui d'attendre l'outil miraculeux avec les meilleurs ou les meilleurs consultants du monde laissons bien la place aux bonnes personnes au bon endroit sur le forensic il y a une corrélation d'informations le backup c'est une chose et le forensic c'est votre histoire c'est votre passé et si vous ne savez pas d'où vous venez vous ne savez pas où vous allez ça marche aussi dans les systèmes d'information une boîte qui se fait poutrer elle redémarre très bien quand elle a tout son historique disponible on est capable de rejouer l'ensemble de l'activité et de savoir exactement à quelle minute précise et quel jour le hacker est venu s'installer et a commencé à compromettre l'ensemble du système de données et donc on pourrait dire qu'on peut redémarrer sainement à partir de cette minute là et ce jour là pour ça il faut que les logs de vos firewalls les logs de vos activités sur les AD ou les annuaires soient impeccablement traités et là petite astuce il ne faut pas les mettre dans le système de backup de l'organisation il faut les mettre ailleurs parce que s'ils ne sont pas disponibles nous on peut se servir de ces données sans le système d'information et reconstruire l'histoire et vous dire comment on peut redémarrer vous dire quelle signature de Phobos vous avez eu ou autre petit sympathique poisson et surtout d'où vient la compromission parce que si vous redémarrez sans savoir que ça a été un manovomidale ou ça a été un brut de force quelque part il faut savoir qu'une fois que vous êtes poutré vous vous rallumez dans la minute qui suit le hacker il est derrière il vous rallume derrière très important c'est important que l'histoire de Log fait partie de la data c'est pas de la data business mais c'est de la data de résilience et de la data de sûreté et à voir également avec les métiers pour leur indiquer le temps de restauration aussi parce qu'effectivement il y aura du forensic et donc on ne pourra pas tout de suite redémarrer les systèmes d'information Wendy une réaction en fait je serais d'accord avec Stéphane il faudrait séparer les rôles l'objectif de la sauvegarde doit être bien déterminé est-ce que c'est récupérer des données à opérer immédiatement et dans ce cas si vous êtes soumis à une cyberattaque vous devez savoir quand la cyberattaque a eu lieu exactement pour retourner avant l'attaque est-ce que c'est une sauvegarde immuable pas nécessairement devait avoir une très bonne sauvegarde c'est bon sur bande aussi donc on sait qu'elle n'a pas été compromise donc on peut la récupérer donc la stratégie de sauvegarde c'est exactement ce que vous voulez sauvegarder et c'est le plus important et le panel parle de sauvegarde immuable donc il nous faut des solutions mais je pense que c'est une solution parmi d'autres le nombre de questions qui s'annoncent moi je vais vous demander un mot de conclusion un conseil une vision un mot de rappel sur la stratégie à adopter actuellement en termes de sauvegarde Wendy comme je l'ai dit précédemment la stratégie pour la sauvegarde c'est de comprendre vos données les données les plus importantes en fait pas simplement toutes les données et de comprendre votre politique de rétention à savoir la réglementation pour la finance je pense qu'il faut 7 ou 10 années de sauvegarde pour les informations personnelles vous ne pouvez les garder que X années une fois que vous avez ces concepts alors vous pouvez faire une évaluation budgétaire et savoir quels sont les outils disponibles et bien sûr comme on l'a mentionné il y a la formation qui est essentielle le problème avec l'informatique c'est que tout le monde vous donne une solution et il vous demande à tous d'apprendre comment l'utiliser ça c'est horrible on doit vraiment s'assurer que le vendeur qui fournit des solutions vous donne un menu opérationnel qui inclut la totalité et il y a beaucoup de stockage au niveau fiscal bien sûr donc tout ce qu'on veut faire c'est comprendre les données les données les plus importantes comprendre sa politique de rétention comprendre son budget et ensuite réfléchir à ce qu'on veut en termes de sauvegarde ça peut être une sauvegarde immuable après un certain temps mais ça coûte beaucoup de temps et de stockage donc vous devez décider si vous voulez l'utiliser de quelle manière et quand vous voulez arrêter la sauvegarde que l'on va sauvegarder rien de tel que de travailler avec les métiers pour voir quelles sont les données critiques et ça c'est parfois compliqué de leur faire comprendre que tout n'est pas critique Franz un mot en conclusion je ne suis pas d'accord avec Wendy mais c'est un principe l'immuabilité c'est aujourd'hui la solution en termes civaires la plus pérenne elle coûte un bras et ce n'est pas vraiment vrai parce que les nex gens ont divisé leur coût par 10 c'est important donc on ne peut pas croire que les systèmes qui étaient très chers avant le reste il y a quand même une inflation très très forte sur ces systèmes là si j'avais un mot important à vous dire passez me voir et on va vous orienter vers plein de gens qui savent faire ça très très bien et opérationnel mais juste ne suivez pas la prospective marketing des éditeurs et des constructeurs pour vous dire nous on a la solution de backup et vous allez voir c'est le meilleur des mondes ne les croyez pas ce sont des menteurs parce que ce sont des gens du marketing qui ont fait ce message et ces gens du marketing ne savent pas ce que c'est qu'une sauvegarde donc ça ne peut pas marcher il faut absolument que vous preniez un avis externe un regard d'expert pas forcément votre SN ou peut-être la vôtre parce que justement elle a bien maîtrisé le sujet et prenez un vrai architecte de sauvegarde de données que vous soyez petit ou gros la donnée c'est la valeur de la boîte pas de données pas de bras pas de chocolat pas de boîte donc du coup ça vaut le coup d'investir un peu dedans et c'est un risque qui sur le plan assurantiel sur le plan réglementaire va avoir de la pertinence et qui est toujours pérenne à long terme l'analyse qui est très importante donc du pragmatisme voilà de l'humain on va dire de l'accompagnement de l'accompagnement je dirais non mais de l'intelligence c'est pas juste je déplace une donnée d'un volume à un autre et mon backup il est fait parce que la plupart du temps c'est ça qu'on pense un nombre de dirigeants d'une petite TPE qui ont fini par déposer parce qu'ils avaient un petit disque LASI en USB 3 connecté à leur PC et le crypto il est parti évidemment sur les PC bon ils appellent ça du backup ce n'en est pas c'est juste de la duplication c'est même pas de la résilience c'est même pas de la haute disponibilité on en est très très loin c'est rien en fait ça ça n'a aucun intérêt c'est même dangereux parce que c'est mobile donc on peut se le faire piquer après il y a l'intelligence économique qui rentre en ligne de compte le backup est une longue histoire donc il faut de l'accompagnement intelligent de l'accompagnement intelligent et externe surtout ça vous donnera l'objectivité sur ce que vous voulez faire bien sûr Clémence moi je repartirais sur la traçabilité à partir du moment où vous savez où sont vos données ce que vous avez dans vos sauvegardes c'est déjà bien parce que ça vous permet d'avoir une continuité dans le temps et pour moi je pense que c'est vraiment vraiment important de savoir ce qu'on a c'est comme chez vous c'est important de savoir ce que vous avez dans votre maison c'est la même chose donc c'est vraiment fondamental d'avoir une traçabilité dans le temps et c'est ça aussi qui donne de la confiance et qui vous permet de vous dire bon ben c'est bon je sais ce que j'ai chez moi donc je suis protégée et je suis bien protégée si je ne sais pas ce qu'il y a chez moi si je ne sais pas s'il y a des portes ouvertes s'il y a des portes fermées dans ces cas là vous êtes dans une souricière et ça ne peut pas fonctionner donc vraiment le dernier mot c'est confiance résilience et surtout traçabilité Stéphane le mot de la fin peut-être c'est difficile je suis le dernier ils ont déjà tout dit alors nous on aime bien rappeler un triptyque on appelle ça le triptyque de la sauvegarde au début on appelait ça la protection de la donnée mais revenons aux vraies choses la sauvegarde parce qu'on avait on a beaucoup parlé de bande et ça fait plaisir de voir que la bande n'est pas quelque chose de si mort que ça et qu'il n'y a pas que le disque dans ce triptyque on a systématiquement la volonté de dire qu'on a aujourd'hui analysé donc ça rejoint ce que vous avez dit analyser comprendre ce qu'on va protéger protéger assurer la protection des environnements et garantir garantir c'est véritablement vérifier la qualité des services qu'on propose par contre à tout ça systématiquement on doit appliquer une directive qui est extrêmement simple c'est adapter en permanence on aura des problèmes de vie courante on aura des problématiques lors des tests de PRA des problématiques lors d'une simple mise en sauvegarde dans l'environnement et bien on doit adapter sa stratégie en fonction du besoin initial nous dans la finalité c'est qu'un cercle vertueux on utilise des outils on peut appeler ça des CMDB on peut appeler ça aujourd'hui des matrices de protection de l'information nous on appelle ça une météo de la protection et la météo de la protection doit avoir un élément qualitatif et cet élément qualitatif c'est pas parce qu'il était bon aujourd'hui qui sera bon demain donc véritablement adapter je pense que c'est pas le terme qui doit être resté à l'esprit de se dire qu'on est en permanence on doit s'adapter au quotidien et au changement du quotidien merci beaucoup à tous les quatre pour avoir respecté le timing je vous demanderai de les applaudir applaudir l'esprit l'esprit – Sous-titrage FR 2021